Amis sportifs, fanatiques des écureuils du Bénin, bonsoir et bienvenue sur BOL ou la chaîne du foot. On est lundi, bon début de semaine à vous. On se retrouve pour ce point hebdomadaire des prestations de nos écureuils en club. Si vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la charité des jaunes. J'ouvre déjà une petite parenthèse pour vous parler de la victoire des écureuils U20 contre le Togo dans le cadre du tournoi de l'UFOA qui se déroule du côté de Niamé au Niger. Bonne entrée en compétition pour les jeunes Béninois qui affrontent prochainement le Niger. Ce sera ensuite la Côte d'Ivoire. Bravo à eux et bonne suite de compétition. Alors la parenthèse se referme sur cette information que je me dois de vous porter. Après le mini-documentaire sur Azakomoteur aussi diffusé actuellement sur la chaîne, retrouvez la semaine prochaine un autre numéro de cette série consacré cette fois-ci à Omar Tchumogo. Vous pensez peut-être bien le connaître pour certains mais pas tant que ça. Restez scotché à votre chaîne pour ne surtout pas rater ce mini-documentaire sur cet autre goleador du football béninois artisan de la qualification du Bénin à sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2004. Maintenant revenons à nos oyons comme on le dit. Ce week-end n'a pas été très heureux pour les internationaux béninois évoluant à l'étranger. Commençons comme d'habitude dans Palalie 1 en France, Brest de l'écureuil Sti Mounier. C'est incliné à domicile devant Strasbourg samedi dernier. Mounier a joué tous les 40 minutes de jeu. Une bonne nouvelle pour celui qui enchaîne depuis maintenant trois matchs les titularisations. Lors de ce match, le Béninois aurait même pu ouvrir le score à la troisième minute de jeu. Sur un corner frappé à gauche par l'Algérien Youssef Bellali, Sti Mounier reprend de la tête au second poteau. Le cuir échoue sur le poteau gauche du gardien Strasbourggeois, Paul Lannan. Reprend le ballon sans contrôle mais ça passe à côté. Il est important de signaler que Brest est assuré de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Son maintien est donc validé. Le club essaie maintenant de finir dans le top 10 du classement. Du côté de Clermont-Fout, on continue de batailler dur pour le maintien et c'est presque acquis grâce à leur victoire. Hier dimanche contre Montpellier 2-1. Choudet Dossou était titulaire au début du match. Il a cédé sa place à la 64e minute de jeu à Darpounia. Le Guinéen Mohamed Bayou a été le grand artisan de cette victoire puisqu'il a été à la fois passeur du chiffre et buteur. Descendons maintenant à l'échelon inférieur, c'est-à-dire en Ligue 2. Dijon de Sartunia-Lakbé a perdu samedi contre Nancy 3-2. Comme c'est le cas depuis quelques semaines, le gardien bénois était une fois encore sur le banc. Son compatriote Matteo Alain-Vie, qui n'est également plus titulaire depuis de longs mois, est entré en jeu à la 68e minute de jeu. En Bulgarie, le PSK Ludo Gorett du défenseur bénois, Olivier Verdon, a battu vendredi Boutiv-Plovdiv sur le score de 2 buts à 1. Verdon, comme d'habitude, était titulaire, mais il était milieu de terrain durant ce match. Un charmant de rôle qui montre la polyvalence du joueur bénois. Il faut rappeler que le PSK Ludo Gorett est déjà sacré champion, tout comme l'incéphérique de Tocine Aégun. La révélation du tournoi d'Antalya était une nouvelle fois titulaire lors de la victoire de son club contre le Saint-Gallen 2-1. Il est sorti à la 46e lune de jeu. Au Portugal, Cécile Almeida grappille du temps de jeu à Tondela. Le bénois est entré en jeu à la 68e minute. Malheureusement, il n'a pas pu sauver son équipe de la défaite de Céde Tondela, a finalement coupé les Chines 3-0 devant Gilles Vicente. On est en première division portugaise. Cécile Almeida est en prêt dans ce club, lui qui appartient à Valenciennes en France. Finissant ce tour d'horizon par l'Italie et les U19 de la Juventus Turin, le bénois en jeu de Tchiborzo n'a pas. Débuté le match contre Sassoulo samedi, il est entré en jeu à la 54e minute de jeu. Son équipe n'a pas fait mieux qu'un Lula 2-2 en déplacement. Alors, fanatique des écureux du Bénin, nous arrivons au terme de ce point de prestation de nos joueurs en club. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et restez connectés pour suivre ce mini-documentel sur vos matchs Mougou dès la semaine prochaine. Le meilleur reste à venir sur votre chaîne. Ciao, ciao, à lundi prochain. Merci. Merci.